Disque versus keyboard Bonjour, le titre du talk c'est Disque versus keyboard Le but avec ce titre c'est un peu de de créer une confusion puisqu'on va parler de ce type de disque et de ce type de clavier mais plutôt de ceux-là En fait on va parler de musique et en particulier de musique électronique La musique électronique a été créée dans les années 50 même si ça ne s'est pas popularisé tout de suite Elle est principalement caractérisée par l'utilisation d'instruments électroniques comme les synthés ou les boitari Et donc le but de ce talk c'est d'expliquer un peu la différence entre DJ et producteur, pourquoi les gens font la confusion les différentes branches de chaque domaine et voilà Donc avant de me lancer des cailloux, oui j'ai un marque artiste vous pensez ce que vous voulez mais voilà Donc un artiste peut être soit un producteur soit un DJ sachant que le producteur peut être juste producteur ou remixeur le DJ peut être plus DJ club plus turn table list ou plus DJ animateur dis disque mobile et là où ça devient un joyeux bordel c'est qu'ils peuvent tous se mélanger et faire plusieurs choses en même temps et là ça devient juste un portable Donc je vais commencer par d'abord décrire ce que c'est la production expliquer ce que c'est et donc les différentes branches ensuite je vais parler de tout ce qui est DJing donc les différentes branches aussi du DJing et ensuite je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a une confusion entre les deux et voilà Donc la production en fait c'est créer de la musique donc c'est tout simplement donc ça n'a rien à voir avec les producteurs en cinéma c'est vraiment ce qu'on appelle dans les autres dans les autres milieux musicaux ce qu'on appelle un compositeur en fait donc donc ces outils principaux ça va être un DO Digital Audio Workstation donc c'est en fait un logiciel dans lequel on peut agencer des notes, des instruments virtuels ou réels pour créer de la musique très souvent on utilise aussi un clavier MIDI parce que c'est beaucoup plus pratique qu'un clavier d'ordinateur pour pouvoir jouer dessus voir les claviers d'ordinateur c'est assez limité quand même des santé ça peut être des synthés analogiques des synthés numériques ou des synthés logicielles qu'on appelle aussi VSC qui sont intégrés dans le DO ça dépend un peu des préférences de chaque artiste il peut utiliser un peu ce qu'il veut on peut même mélanger différents types et aussi des samples donc des morceaux de morceaux en fait on peut prendre une voix on peut prendre une rythmique on peut prendre une mélodie on peut prendre juste quelques notes et en les agençant ensemble on peut créer des nouveaux morceaux donc ceux qui font juste de la production ils créent de la musique en fait à partir de zéro ils parlent de rien et ils composent donc il faut composer la mélodie il faut composer la rythmique il faut tout composer, agencer les notes dans certains morceaux il y a aussi une partie chant donc il va falloir écrire des paroles s'il y en a il va falloir enregistrer la voix ou la faire jouer par un synthétiseur vocal et du coup aussi parfois la retoucher donc les expériments principaux ça a été clavier MIDI pour rejouer et les pads parce que c'est plus pratique que les claviers pour tout ce qui est batterie notamment donc alors là pour tout ce qui est la partie remix du coup donc remix, bootleg, mashup on utilise de la musique déjà existante pour créer des nouveaux morceaux donc dans le cas du remix on va prendre un morceau et on va le modifier donc ça peut être le rallonger parce qu'il est trop court ça peut être le faire bouger un peu plus parce qu'on trouve qu'il est un peu trop bon ça peut être le changer totalement de style on peut se retrouver avec des vieux morceaux rock des années 60 remixés en version trap ou version dubstep donc voilà on peut aussi rajouter une voix sur un morceau qui est purement instrumentale aussi donc dans le cas du bootleg on va prendre deux morceaux et les fusionner ensemble de façon différente on peut prendre par exemple l'instrui de l'un et la voix de l'autre on peut mélanger un peu comme on veut et dans le cas du mashup c'est plus ou moins la même chose mais généralement plus rapide et avec plus de morceaux on peut en utiliser 2, 4, 42 on utilise généralement les mêmes outils pour la production mais utiliser des samples de morceaux au lieu d'utiliser des instruments virtuels bien qu'on puisse aussi combiner des instruments avec des samples donc pour ce qui est de la partie DJing ça vient du terme DJ qui veut dire disc jockey donc pour ceux qui pensent encore qu'on dit DJ nous on dit DJ voilà voilà donc à la base c'était un quelque chose qui vient du du reggae et du hip hop puis le disco et ensuite tout ce qui était donc dans le reggae le DJ en fait c'était un chanteur qui sur scène prenait un micro et rajoutait des voix par-dessus un morceau déjà existant et travaillait avec le sélecteur qui lui était au platine et faisait en fait ce que le DJ actuel fait puis par un peu par l'évolution on s'est retrouvé à avoir le DJ qui en fait était au platine du coup le DJ au début il prenait des morceaux sur des cd ou des vinyles et il les passait et voilà il choisissait les morceaux à passer ils ont commencé à se populariser dans tout ce qui était soirée parce que ça coûtait beaucoup moins cher un groupe c'était moins compliqué parce que le groupe faut le temps qu'il répète, faut le temps qu'il apprenne toute la setlist ça peut pas durer non plus éternellement parce que sinon faut qu'il ait une setlist de 6 heures et ça fait beaucoup du coup voilà on s'est mis à utiliser beaucoup plus de DJ dans les soirées puis avec l'apparition du hip hop la technique a beaucoup évolué et là on a eu l'apparition du beat matching donc c'est une technique qui consiste à caler deux morceaux au même tempo, au même moment pour faire paraître deux morceaux qui s'enchaînent comme un seul plus long de façon à ce qu'on ne sent pas la transition et c'est là qu'il a commencé à vraiment avoir beaucoup plus de techniques dans le DJing puis l'apparition ensuite toujours dans le hip hop du teintablisme que j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est qui vient de l'anglais teintable qui veut dire platique donc ensuite ça a évolué avec les nouvelles techniques nouveaux styles de musique aussi nouveaux matériels qui ont permis des choses différentes par exemple sur les nouveaux contrôleurs on voit par exemple des choses comme ça des pads comme ceux qui étaient utilisés tout à l'heure en production qui permettent de beaucoup plus de créativité qu'en fait simplement de platiner une table de mixage de base et toujours de plus en plus de DJ dans les soirées et dans plus de milieux y compris dans le milieu de la musique un peu comment dire, grand public tous les gros festivals toutes les radios les télés donc les outils qu'ils aient partagés à l'origine c'était des platines vinyles et une table de mixage puis ensuite on s'est rendu compte que on pouvait faire des platines CD avec une vitesse variable ce qui permettait d'avoir les mêmes avantages que la platine vinyle sans le côté vinyle qui est lourd, qui est encombrant qui s'abîme beaucoup plus que le CD puis ensuite on a carrément fait des contrôleurs mini parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un contrôleur et un petit PC portable de kilos avec toute sa musique dessus que d'avoir deux platines vinyles plus une table de mixage plus 25 kg de vinyle à transporter dans un camion puis aussi le casque parce que pour tout ce qui est technique de beat matching par exemple on peut les faire graphiquement en regardant son écran mais c'est un peu limité et on préfère utiliser un casque pour être sûr de ne pas se planter donc pour les différents types de DJ le premier c'est le DJ club donc c'est le DJ qui mixe en club, en boîte, en discuter comme vous voulez donc il doit anticiper les réactions du public il doit savoir comment lancer la soirée puisqu'au début personne ne vient il faut attendre un peu que les gens soient un peu imbibés pour qu'ils commencent à bouger un peu voilà et il faut savoir aussi qu'à un moment il faut changer de style sinon les gens vont décrocher il faut réussir à les tenir jusqu'à la fin de la soirée il y a un moment il faut leur laisser une petite pause pour qu'ils aient le temps d'aller boire ou d'aller fumer voilà donc il y en a qui sont comme on les appelle résidents c'est à dire qu'ils travaillent régulièrement dans l'endroit et ils sont salariés ou ça peut être des invités ça peut être des gens qui viennent juste une fois ils ont un contrat une fois comme des intermittents du spectacle par exemple ou ils peuvent aussi être juste invités comme ça ils viennent à titre du moins gratuit parce qu'ils sont invités par un ami à eux ou des choses comme ça ou juste pour se faire connaître aussi quand on débute donc il doit tenir 6 heures d'affilée parce que ça peut être un peu long il faut réussir à vraiment faire durer le truc pendant toute la durée de la soirée et pas faire trop d'erreurs parce que les gens les remarquent rapidement et dans la plupart des clubs ou des boîtes être un jour sur les sorties musicales le public étant assez jeune s'attend à toutes les dernières sorties le turn tableau donc c'est la partie la plus technique en fait c'est le domaine le plus technique c'est utiliser la musique comme instrument c'est ce que fait notamment C2C par exemple si vous connaissez donc c'est généralement fait sur des platines vinyles qui offre plus de possibilités même si maintenant on commence à en voir de plus en plus sur contrôleur ou platines cd on utilise des tables de mixage de type battle donc c'est à dire que en fait sur une table de mixage normale les faders donc les potentiomètres qui sont là s'usent rapidement si on force beaucoup dessus si on fait beaucoup si on les fait beaucoup bouger et justement dans le client tableau c'est ce qu'on recherche qu'on les utilise énormément pour créer des effets et si on prend des faders standards ils vont vite lâcher du coup on utilise des techniques un peu plus poussées des choses magnétiques ou optiques pour qu'ils résistent beaucoup plus longtemps donc on utilise beaucoup de techniques de scratch et de beat juggling donc vous verrez tout à l'heure sur une petite vidéo ce que c'est exactement c'est des techniques qui consistent vraiment à manipuler la musique à couper, à changer de morceau à remonter le morceau en arrière à le laisser repartir et ça s'est énormément développé grâce au vidéo donc ensuite le DJ animateur qu'on appelle aussi disco mobile dans le milieu c'est un DJ qu'on voit dans les soirées les mariages, les anniversaires et tout ça donc quand je mets « doit plaire au public » c'est à dire qu'il faut s'adapter à tout le public qu'il y a parce que là c'est différent du DJ club qui lui a un public plutôt jeune là on a un public qui va des enfants de 8 ans à des grands-parents de 90 ans et là il faut vraiment réussir à s'adapter à tout le monde faire plaisir à tout le monde et c'est un peu plus compliqué et aussi du coup il y a des animations généralement il y a toujours des jeux des villes dans les mariages des projections de vidéos des projections de photos et il faut les organiser voilà du coup d'où vient toute cette confusion entre DJ et producteurs pour la plupart des gens qui ne connaissent pas trop les domaines alors en plus du fait que certains producteurs et DJ dans leur nom qui causent une confusion il y a le fait que les DJ stars donc les David Guetta, les Tiesto, les Avicii sont à la fois DJ et producteurs bon généralement soit ils étaient DJ à la base et ils ont évolué en producteur ou ils étaient producteurs à la base et ils ont évolué en DJ justement pour ensuite parce que les DJs sont amenés à faire de la production donc ils ont besoin d'avoir un morceau plus long pour pouvoir le mixer correctement ils ont besoin d'avoir un morceau qui bouge un peu plus ou ils ont besoin tout simplement de se faire connaître en passant des morceaux qu'ils ont créés eux-mêmes et les producteurs sont amenés à mixer parce que quand on fait de la production si on veut faire du live ou mettre un CD dans la patine appuyer sur play et s'en aller c'est un peu limite du coup il faut au moins faire semblant de toucher des boutons c'est une bonne chose en plus c'est une bonne chose et voilà et voilà bravo Je disais que le DJ devait tenir 6 heures d'affilée sachant qu'en moyenne une musique fait 3 minutes comment il prend des pauses s'il a des besoins de pression Alors soit il passe un morceau long et il se dépêche soit il se débrouille pour demander à quelqu'un qui connait plus ou moins de prendre sa place le temps qu'il y aille Ils sont souvent plusieurs maintenant Ils sont dans des grosses soirées généralement il y en a plusieurs sites Je peux répéter la question s'il vous plaît La question c'est quand je disais que le DJ club doit tenir 6 heures d'affilée comment il fait s'il a des besoins pressants par exemple sachant qu'un morceau fait en moyenne 3 minutes pour s'en aller et revenir vite fait Donc le truc c'est que soit il demande à quelqu'un de prendre sa place qui connait plus ou moins soit il y a plusieurs DJs il arrive de plus en plus du coup il se fait remplacer un peu ou alors il prend un morceau un peu plus long et il se dépêche Tu parles en expérience t'as eu t'as beaucoup d'années avec tes DJ ? Pas en tant que professionnel mais oui C'était bien Je le suis toujours d'ailleurs mais T'as pris tout seul ou t'as pris tout seul ? Pour une semaine ? Pour une semaine ? Non, non, non Non mais ça pose une prestation effectivement c'est une prestation artistique et les gens qui l'a font ils ont besoin de l'autre aussi les gens parlent de la police Oui, c'est bien Aussi bien celui qui le fait que celui qui apprend le tour Mais l'animation elle est faite dans le cadre du programme d'animation de la boule d'emploi c'est la maison pour tous donc c'est pas moins de 25 $ Ah oui C'est pas cher voire même 20 $ Et donc pour moi c'est la bête Ha 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 Mais du coup t'aurais des trucs Est-ce que tu disais que t'allais la poutre tout seul est-ce que t'aurais des trucs à conseiller pour quelqu'un que tu voulais appeler ? Alors déjà s'entraîner à l'oreille et pas visuellement parce que du coup quand tu n'as pas un PC sous la main et que tu te retrouves amusé sur du vinyle ou du CD bah tu te retrouves un peu bloqué j'étais en place et ne pas suivre le conseil que les 3 quarts des gens qui ne connaisseraient grand chose donnent sur YouTube qui est de commencer avec un logiciel à la souris et plus ou moins impossible C'est ça Je me demande qui suit T'avais pas une vidéo ? Si j'avais une vidéo aussi T'as parlé à un moment qu'on pouvait mixer avec des CD je le savais pas et concrètement on fait du scratch avec le CD ? On peut faire du scratch avec le CD donc ça a évolué avant ça n'était pas possible maintenant on a quand même du matériel beaucoup plus perfectionné qui permet avec des... on a des processeurs qui sont assez puissants dans ce genre de machine d'ailleurs qui traitent le son en direct et qui permettent de le ralentir, de l'accélérer de revenir en arrière dans le morceau, de revenir en avant de scratcher, d'accélérer juste un temps T'as accès au CD depuis le dessus ? ou juste le moment où il était dans une machine ? Non en fait le CD est dans la machine et il y a un plateau qui est juste un contrôle en fait sur la platine qui permet de le contrôler de contrôler mais tout est fait au niveau logiciel en fait T'avais essayé, si je me souviens bien, de recoller des moteurs disques durs Ouais Est-ce que tu peux me dire si tu sais tu connais les délais qui font effectivement leur matos en e-laying ? Il y en a très peu alors honnêtement au niveau pro dans les gens qui sont pros la plupart utilisent du matériel de la marque Pioneer clairement C'est pour ça qu'ils sont aussi chers parce que c'est celui que tous les pros utilisent donc de toute façon ils auront toujours de la clientèle Très bien Merci beaucoup Merci